mesdames mesdemoiselles et messieurs bonjour vous voyez je suis dans un quartier très très chic voilà très chic de la commune de la rivière voilà et là je suis chez quelqu'un que vous allez découvrir tout à l'heure quelqu'un qui a fait danser l'afrique toute l'afrique entière avec un son vraiment bon il était dans un groupe il est toujours dans le gros c'est un groupe en fait mais c'est le livre vocal voilà tout à l'heure vous allez le découvrir c'est l'émission fafa c'est maintenant avec ramzy le dernier le dernier que je suis votre aime serviteur alors mesdames et messieurs vous avez constaté par vous même vous savez maintenant de qui il s'agit qui est ce qui est l'invité aujourd'hui mais il nous reçoit quand même voilà il s'agit de gigi ayano du groupe ayano ce groupe-là même qui a fait danser la fin tout entier le monde voilà il y a des passages à abidjan pour quelques temps il fallait qu'on vienne en papatoya chez lui voilà il fallait qu'on vienne sa frérie en congosa voilà alors gigi ayano bien mon frère comment ça va bien et toi ça va tranquille tranquille ouais ça bouge ouais ça va ça va ça va ça va par la grâce de dieu on est là je remercie en tout cas merci de recevoir ivoire tv musique et l'équipe fafa chez toi merci à vous aussi d'être assez super volontiers super en tout cas mais si tu nous a bien dit tu nous a donné à boire il serait que c'est pas pour nous découvrir dans les questions non parce que les questions sont là non 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 on est là pour ça alors gigi ayano ça fait combien de temps que tu es que tu es à ça fait pratiquement un mois que je suis là d'accord et quand tu es arrivé tu as vu que le mois ça a un peu changé oui j'ai fait les roues c'est joli c'est comme tu as vu que ça a changé un peu ouais c'est vrai que le pays avance selon ce qu'on voit et puis il faut savoir moi je parle du côté musical c'est ce que je veux donc j'ai fait un tour burrida je vois qu'il y a plus d'organisation au niveau des droits d'auteurs ouais ça va ça quelque chose avance de ce côté ça avance et je demanderais que ça est encore mieux au niveau de la piraterie on m'a dit d'accord donc toi je sais que tu viens souvent à bidjan et que tu vis en france en europe tu viens souvent à bidjan et ça fait combien de temps que tu t'es installé en europe alors l'installation en europe c'est depuis 2006 2006 ouais donc on a pratiquement d'accord et ça se passe bien à voir savoir 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 pour se battre il y a un temps d'adaptation en toutes choses comme je l'ai dit quand tu arrives au départ tu observes tu écoutes le conseil et puis après bon tu essaies de t'adapter puis évoluer voilà on va parler tout à l'heure de du côté du Paris où tu vis d'accord tout à l'heure tu as parlé du burrida tu allais au burrida tu as vu un peu que bon mesdames et messieurs pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire le burrida c'est le bureau ivoirien du droit d'auteur c'est là-bas que tous les artistes toutes les personnes qui ont l'oeuvre de l'esprit vont légaliser leurs oeuvres et récupèrent leur argent quand il le faut et quand c'est bon voilà alors qui dit pour toi qui a qui fait partie d'un groupe qui a fort bien marché au début des années 2000 avec votre chanson à quel moment et d'autres titres encore et tout ça bon quand tu allais au burrida est-ce que est-ce qu'ils t'ont déclaré le vrai jetant parce que normalement jusqu'à présent t'es en sont jouées un peu partout hein oui donc que tu as fait par le passé même ça jusqu'à présent est ce que le burrida t'a donné le gain qui doit te donner oui il y a eu pourquoi je dis le burrida c'est bien organisé ces derniers temps effectivement quand j'ai été il y a une bonne répartition quand même et mon frère Manès que je salue jambine il m'a fait savoir qu'il y avait quelque chose à prendre au burrida j'ai été je suis présenté j'ai présenté ma carte et puis mon derrière j'ai fouillé effectivement il y a de l'argent et maintenant ça se fait par virement voilà ah bon oui c'est automatique c'est super bien j'encourage encore la direction à continuer donc on t'a bien géré là-dedans tu trouves que c'est bien organisé au fait c'est pas tu t'es venu que tu n'avais rien eu tu allais te t'es machin au fait c'est une suite logique c'est dit quand on a commencé la musique on a vu comment est-ce que le burrida était avant on a venu trouver le burrida après des années on voit le burrida évoluer il faut encourager ceux qui travaillent au burrida parce que d'autres pensent que parce qu'on artiste il faut forcément des artistes au burrida pour gérer les droits non c'est pas forcément ça voilà là si on veut si on veut développer ça ça va rentrer dans la politique tu vois non c'est pas une politique oui non je sais c'est un point de vue voilà c'est un point de vue mais si moi je vais développer on va aller loin mais voilà pour être un peu plus sur le truc du burrida c'est quoi en fait moi ce que je veux dire c'est que donc maintenant le burrida est mieux organisé pour bien payer les gens parce que quelque part pourquoi les gens veulent que ce soit des artistes parce qu'on se dit que les artistes ils connaissent plus la souffrance des artistes ils peuvent mieux gérer les problèmes des artistes et tout justement tu trouves que ceux qui sont là-bas font bien le travail mais comme tu dis les gens connaissent mieux les souffrances des artistes moi quand j'entends souffrance j'aimerais pas qu'on caricature le côté artistique sur la souffrance tu vois ce que je veux dire faut qu'on parte dans la créativité au fait plus nous on crée les milliers moi je n'avais plus envie de créer parce que derrière tu crées tu investis et ceux qui doivent redistribuer l'agence élite est droit tout ça c'était mal organisé et quand tu viens depuis ça fait un bon moment que je suis plus vu trop à la télé côté musical on a un peu arrêté les choses quand tu reviens au pays tu vois qu'il y a quand même une petite somme de disponibles tu te dis mais ça fait un bout de temps quand même donc quelque part il récolte de l'argent qu'il essaie quand même de redistribuer je ne dis pas que c'est forcément cette somme là qu'on devait avoir je ne peux pas dire que c'est pas cette somme qu'on devait pas avoir mais au moins il y a quelque chose ça c'est mon début si je suis d'accord avec toi c'est vrai que ça aurait été des artistes qui étaient là je suis allé être encore mieux mais avec le petit temps que j'ai passé dans le monde de la musique il y a une évolution d'accord il n'y a pas de soucis alors Guégui tu commences à vivre moi je me sens toi non la fois que je me sens ça m'a inspiré ah d'accord super mon frère alors Guégui j'ai une autre question pour toi pourquoi 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 ce silence pourquoi tout à l'heure tu as parlé de ça mais tu as dit ça de façon brève ouais mais j'aimerais que tu rentres un peu dans les détails pourquoi est-ce que pendant un certain moment on a plus senti le groupe Ayano on vous a plus senti quoi tu étais de l'autre côté et bon les autres je sais pas où ils sont qui sont à Bidja ils sont où je sais pas mais bon on vous a plus senti c'était dur quoi alors effectivement il y a eu un silence et c'est vrai que il fut un moment où on a quand même posé euh comment on veut dire le micro pour c'est plus dans le but de création on va dire et puis aussi il fallait réorganiser certaines choses on vient dans le monde de la musique on est tous jeunes on sort de l'adolescence après il y a la vie familiale qui est là il y a des enfants qui naissent voilà il y a des madames qui existent voilà donc de part et d'autre donc après il y a une organisation qui doit se mettre en place et puis je vais dire aussi il y a le voyage il y a la distance il y a des projets personnels il y a Djambou qui a créé sa ferme il y a Manes qui est dans le monde du vêtement moi je suis dans l'entrepreneuriat et puis comme je dis la distance je suis pas là mais là depuis mon arrivée on a été reçu on a eu un prix Eros à qui j'ai dit merci beaucoup pour nous avoir primé et donc il y a des choses en cours il y a eu un temps mort mais c'était bien pour des choses privées voilà D'accord il n'y a pas de soucis Alors Guigui bon après le succès d'Akenouma tu as dit que tu es depuis 2006 tu es en France d'accord et moi je veux savoir un truc d'abord avant de te demander comment ça se passait là-bas et tout moi je veux savoir un truc comment toi tu peux aller en France et puis tu laisses tes deux amis ici c'est-à-dire que tes deux gars et puis toi tu chantes là comme toi tu as le livre vocal nous on sait que le livre vocal là il touche toujours dans les droits un peu plus que les autres comme toi tu as eu un peu d'argent toi tu as laissé tes frères ici tu as laissé en France de l'agent tu as laissé ici sous le soleil toi tu as laissé en France D'accord ben je n'ai laissé personne c'est ce qu'il faut savoir je n'ai laissé personne c'est ça même les jumeaux qu'ils naissent ensemble après chacun son destin ils sortent le même jour mais après chacun son destin je n'ai laissé personne on a eu des contrats des lettres de mutation pour l'Espagne tout ça où on entrepris de partir ensemble on a déployé des dossiers on a eu trois visas et au dernier jour il y a eu des doublings tu vois ce que je dis ça personne ne le savait ça je l'ai dit aujourd'hui mais c'est depuis 2004 il y avait eu un voyage sur l'Espagne et puis ça s'est mal passé vers la fin le promoteur a... voilà le promoteur a eu à faire des... au départ quand il est arrivé il m'a sollicité tout seul il m'a dit écoute Ayano j'ai besoin de toi pour l'Espagne je voyais que les gars ils parlaient et puis ils me tutoiaient quoi est-ce que c'est pas un certain dominique ? je lui disais mais attends je suis pas seul c'est un groupe il est terminé de tourner il a dû appeler ses collaborateurs organisateurs en Espagne pour leur dire que Ayano c'est un groupe donc du coup ça a changé les plans de tout le monde il fallait que j'en parle aussi à mes gars voilà les gens pensent que je suis seul quoi ben on a insisté à ce qu'ils en voient au moins tout le monde sur le territoire espagnol pour faire les spectacles les gars sont sortis mais vers la fin ça a coïncidé avec la crise la crise... qu'est-ce qu'on a connu la Côte d'Ivoire ? la première crise... en 2002 voilà voilà et du coup depuis là ça s'est gâté il s'est dit vers la fin avec la crise il fallait d'autres sortaient du pays qui pourraient sortir donc il a dû partir avec les passeports et puis moi j'avais mon passeport sur moi et puis après je me suis retrouvé en Espagne j'ai fait le spectacle et je suis revenu vous savez que tu n'as pas pu partir avec les autres voilà je n'ai pas pu partir avec les autres mais quand je suis parti, ce qu'il faut savoir quand je suis parti j'ai fait le spectacle j'ai même eu à ramener le passeport de Manès parce qu'il a pu récupérer le passeport de Manès j'ai eu à ramener le passeport de Manès à Bijan et il a tenté de traverser avec son passeport mais ils avaient touché son passeport donc ils ne pouvaient pas voyager avec et Jan Bellu son passeport on n'a pas pu retrouver et vers la fin ça s'est mal passé mais est-ce que tu as engagé pour eux ? oui si, l'argent est venu quand je chantais, après les spectacles, je disais quand même les parts moi j'étais dessus, sur les territoires dont il fallait vivre mais eux les parts venaient d'accord, super donc tu vois c'est la face tachée du show de vie oui c'est important, tu sais le fan face c'est ça il faut venir, tu sais moi ce domineux Touboli j'ai une histoire un peu penchée avec lui ah bon toi aussi ? oui beaucoup de gens ont des histoires penchées mais on est à la télé, on ne veut pas dire voilà, autre chose qu'on a appris on a appris que Jigui aussi il a fui le pays parce que sa vie était menacée voilà, après la chanson en particulier que tu as fait avec Abutourou et tout ça machin voilà, il paraît que tu as eu peur tu as eu peur pour ta vie c'est tout ça qui a fait que quand tu es allé en Europe tu n'es plus revenu c'est vrai mais c'est faux ? non ça n'a rien à voir, non 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 ça n'a rien à voir du tout non non non, pas du tout j'étais en Europe pour des raisons privées, personnelles et puis dans le but d'acquérir de nouvelles compétences dans le monde musical et puis derrière voilà, dans le monde des activités que j'avais envie de faire ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec avec la chanson pour sortir non, je n'ai jamais eu de menace pourquoi ? je n'ai pas eu de menace au contraire, tous ceux que je croise c'est vrai qu'Ayano sortait il y a longtemps il y a quand même une génération qui grandit avec le nom d'Ayano donc même quand je fais des papiers administratifs quand je pousse des portes dans les bureaux je tombe sur des directeurs si des directeurs, je viens dans la petite porte du civil tout ça mais tout de suite c'est Ayano tu vois c'est tout là voilà c'est ça donc il ne faudrait pas me mentir qu'on m'a poursuivi non, il n'y a rien eu c'est ce que nous on a entendu mon frère c'est ce que nous on a entendu il n'y a rien eu il n'y a pas eu de problème avec quelqu'un tout s'est bien passé super, Dieu merci alors Gigi on a des retours tu es allé en Europe et tout ça tu es resté en Europe nous on aimerait savoir comment est-ce que ça a été pour toi ? parce que pour quelqu'un qui était déjà une star ici ici tu étais déjà une star tu gagnais très bien ta vie tu vois et tu es resté en Europe et tout ça pour acquérir certaines compétences comme ta mère tu as dit et puis le pays n'était pas trop stable en ce moment voilà donc tu as dû faire peut-être certaines choses que tu ne faisais pas ici donc comment est-ce que ça s'est passé de ton côté ton adaptation comment est-ce que tu as fait pour t'adapter t'organiser et tout pour être, voilà sorti vivant de la jungle du Benguet merci pour cette question c'est vrai que je suis parti pour des questions de stabilité que ce soit la stabilité de la Côte d'Ivoire que ma stabilité personnelle aussi arriver sur place c'était vraiment difficile avec une casquette d'artistes reconnus partout par les Gabon et l'Est parce qu'en France c'est toute l'Afrique qui est représentée même des Européens qui te reconnaissent il fallait quand tu arrives la préfecture qui va te donner les papiers ils s'en foutent que tu sois artiste ou pas donc tu passes par comme tout le monde donc il faut s'adapter il faut rentrer dans le monde j'ai une anecdote je me suis retrouvée en train de faire un boulot voilà j'ai bossé j'ai commencé par par Ed Marçon d'accord ici j'ai même appelé mon père il paie à son âme j'ai appelé mon père il n'y a pas longtemps je tiens à lui dire merci oui j'ai commencé par Ed Marçon oui j'ai appelé mon père pour lui dire le grand Guigui Ayano oui qui s'adapte non il n'y a pas que en France que j'ai commencé par par Ed et par travailler quand il y a eu la crise quand ça commençait à chauffer en Côte d'Ivoire il n'y avait plus de spectacle je me suis retrouvé à c'est une société de la place où j'ai travaillé en tant qu'ouvrier et je tiens à saluer M. Douré Apollinaire son grand frère Douré aussi c'est lui qui m'a donné ce premier boulot là avec d'autres amis ils m'ont donné ce boulot là c'était un boulot de prise de conscience si tu veux je me suis rendu compte que voilà c'est on chante on gagne de l'argent mais après derrière il y a une certaine organisation qu'on met pas en place donc c'est pas qu'on a pas l'argent ça arrive d'être galère souvent mais il y a quand même un peu qui rentre c'est une question d'organisation il a travaillé sur la société de la place il a pas dit le nom ça a fait une priorité pour vous c'est clair il a bossé toute une journée c'était pas facile donc il a commencé à Josie en Côte d'Ivoire avant de partir sur le bengue si tu Josie pas ici arrivé là-bas tu peux pas Josie non tu peux pas Côte d'un guéri voilà Josie sur place il prend mon métro en plein Josie comme ça il m'envers quand tu arrives au départ tu es encore dans ta tête histoire du mes cheveux chauds je me disais il y a une dame qui me reconnait ça y a non ? je regarde j'ai dit non elle dit si j'ai dit je connais pas Yadou bon après tu vois faut faire un travail personnel tu vois mais tu comprends que bon tu peux être chanteur avoir un boulot et puis concilier les deux bon j'ai pu travailler c'est là tout seul dans ma tête aujourd'hui je suis à l'aise d'en parler je suis à Bijan s'il faut que je lance une pelle pour pouvoir manger je vais le faire sans complexe c'est pas parce que ça fait que je vais pas pouvoir chanter la chanson c'est ce qu'elle s'est fait voilà donc je me vois en train de pousser au trop je vais finir pousser mon trop demain je m'habille je rentre en studio je chante je te suis à l'aise avec ça super 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 mesdames et messieurs on avait Guigayano Guigayano je suis trop amoureux il était les joueurs les jolis garçons ben oui il est arrivé là-bas il a s'en parler hein alors d'accord quand tu es arrivé là-bas tu as Josie en tout cas tu t'es battu comme tu pouvais de tout parce que c'est pas chez nous c'est chez les gens oui oui bien sûr alors il faut s'adapter aux réalités et tout ça il y a même des artistes comme toi qui sont restés là-bas voilà pour avoir une vie meilleure et tout ça qui sont là-bas qui se cherchent qui sont là-bas mais est-ce que parce qu'on nous a dit qu'à Paris là il y a Topillage il y a Papatoya il y a la sorcellerie d'ici là ils ont pris ça pour envoyer là-bas encore il y a plein de coloris dans le milieu des Ivoiriens tu vois est-ce que toi tu n'as pas issu des critiques des moqueries de la part des Ivoiriens et tout ça voilà j'entends ça quand souvent la sorcellerie chez les Ivoiriens chez tels chez tels non c'est partout c'est pas qu'en Europe c'est l'espèce humaine qui est comme ça jamais des humains ensemble ils vont au début faire son monde et après il y aura des comparaisons et ensuite ça va aboutir à la jalousie moi j'essaie d'être au-dessus de tout ça il y a quelque chose dans ma tête j'ai fait ce que j'ai fait c'est bien pour moi c'est bien pour ceux avec qui je suis j'avance le reste non je on dit à des toits plus et à des si à Paris je ne sais pas encore je suis ça parce que je je laisse même par l'occasion c'est super c'est bien mesdames et messieurs on est toujours avec Guigui Ayano il y avait un cappella tout à l'heure tout à l'heure tu as expliqué que tu gérais certaines choses et tout ça ce qui a fait que la musique aussi avec des gars vous avez mis un stand-by et tout ça d'accord mais on a constaté que les artistes qui quittent ici qui vont en Europe qui décident d'y rester c'est comme si ils n'ont plus l'inspiration c'est comme si l'inspiration disparaît et ils ne marchent plus comme avant même quand ils sautent des sons c'est plus trop ça tu vois tu vois tu vois moi je veux te demander puisque toi étant là-bas ces dernières années tu as sorti quelques trucs en tout cas au moins selon moi ça n'a pas eu le succès que tu as eu par le passé est-ce parce que tu n'es plus inspiré parce que c'est la voix tu l'as toujours tout le monde sait que tu as une belle voix mais l'inspiration n'est plus là ou bien pourquoi il n'y a pas l'argent pour faire pour moi ou bien c'est quoi ? en fait tu viens de répondre à la question ah bon quand tu dis l'inspiration elle est là parce que s'il n'y a pas d'inspiration donc une fois que j'ai créé après derrière un suivi au fait pour la promo comme tu dis il faut être disponible pour faire la promo il faut être disponible pour faire la promo il faut mettre les moyens 6 moyens il y a ça dépend de chaque cas mais bon dans mon cas ce n'est pas une question de moyens voilà c'est une question de disponibilité qui faisait que il n'y a pas eu de suivi et là il y a un retour qui s'est fait quand même au niveau du pays même avec le groupe il y aura des créations il y aura un bon suivi parce que là maintenant on en a bien discuté on veut repartir sur des nouvelles bases avec des nouvelles chansons et je pense que la disponibilité qu'on avait au début quand on était encore adolescent on n'a pas cette même disponibilité quand tu commences la musique tu n'as pas un moment tu ne te lèves pas pour aller chercher à manger donc toi tu te lèves c'est la musique c'est la musique mais là maintenant tu dois courir même si ce n'est pas pour aller manger il y a des trucs administratifs voilà après il y a une réorganisation c'est vrai que ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner ce qu'on aime on est toujours dedans et puis il faut savoir que aussi plus le temps passe il y a une nouvelle génération qui vient c'est normal quand on a commencé à chanter il y avait des vieux pères qui étaient là il y a un moment il nous a laissé la place nous maintenant tu n'es pas venu buter le gars dans sur les têtes tu me vois danser sur ma tête on ne peut pas le faire c'est-à-dire on est obligé de suivre le mouvement mais oui le fait si bien tu vois comment il le fait ? il le fait si bien oui mais oui c'est en tout cas c'est l'un des mieux voilà il le fait si bien c'est-à-dire il suit la tendance il est dedans et voilà je pense que c'est un exemple qu'on doit suivre aussi il m'empêche qu'on est fan de ce qu'on s'est fait mais on n'est pas fermé sur ce qui arrive aussi d'accord Ayano veut revenir oui mais Ayano faisait du yusumba c'est-à-dire bon en tout cas c'est comme ça que les méloumans définissent votre musique c'est bien Ayano faisait du yusumba mais les yusumba ça ne mousse plus alors boutou même ils sont tombés à l'aile hein les yusumbaman sont tombés à capello il n'y en a plus quelqu'un ici Ayano va venir chanter quoi ? pour éméveiller les gens dans ce pays mais en fait Ayano n'a pas de musique définie c'est ça le truc toi tu ressentais du yusumba mais moi tu ne m'as pas demandé à la télé et dans les débuts quand on commençait on me demandait vous faites quelque chose de musique on a eu à dire à la télé qu'on faisait du zi du zugu yusumba zi quoi voilà zi voilà zugu yusumba parce qu'on est à cheval entre les deux entre les deux et moi il y a paix à son âme Doug Saga qui m'a fait savoir que lui il a été inspiré par la musique d'Ayano c'est là qu'il a commencé avec le couper décalé ça c'est un scoop tu vois Doug Saga il le disait mais il dit mais je t'ai attendu à Paris je suis prêt à travailler sur toi avec la voix qu'il avait tu sais Doug c'est un grand homme tout de suite tu comprends que au fait tu es dans quelque chose tu penses que tu es dedans ça ouvre deux portes voilà donc Ayano n'a pas de musique mais Ayano va venir faire la musique là quoi mais c'est quoi on faisait avant là est-ce que vous êtes sûr que c'est quoi vous faisiez avant ça ? pourtant même tu as dit qu'on va s'adapter justement on va s'adapter il y a la musique là c'est déjà fou là aujourd'hui il y a un trap il y a un faux beat il y a un faux pas mais attends je dis il y a quoi on appelle ça il y a un poufet décalé il y a ah non j'ai pas venu faire c'est pas que je peux pas le faire mais c'est pas mon truc d'accord est-ce que je saurais bien le faire non c'est ce que j'essaie de bien faire c'est ce que je veux faire et n'empêche qu'on peut appeler d'autres personnes d'accord qui savent ce qu'ils savent faire là qu'ils apportent tout ça on peut faire des featuring n'empêche qu'aujourd'hui il faut savoir que la musique a beaucoup évolué il y a une évolution laisse tomber quoi c'est dit tu écoutes des choses mais un chapeau les gars bravo à vous mais mon ami tu sais quand t'es chanteur là t'es chanteur quand j'ai oublié ma gorge là il y a des trucs que ça arrivait on sentit voilà on sent ça on sent ça voilà c'est ça on vient pas pour chercher ça à prendre place de quelqu'un voilà on est passionné on aime la musique on essaie de construire la musique constructive tu sais autour de la musique il y a beaucoup de choses qui créent voilà donc tu veux me dire que Ayano va quand même essayer de s'adapter au bout du jour peut-être pas forcément faire des coupés ou décalés faire sa musique qu'elle maîtrise voilà faire sa musique qu'elle maîtrise parce que c'est un groupe faire sa musique qu'elle maîtrise et tout 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 mais en même temps essayer de changer pour adapter pour que les mélomanes aujourd'hui continuent d'aimer ça justement voilà d'accord toutefois qu'on passe on est en ville vous sortez quand vous revenez quand c'est vrai c'est vrai qu'aujourd'hui quand tu dis il n'y a pas d'inspiration il n'y a pas de truc non il y a des chansons qui sont créées mais derrière la diffusion les plateformes est-ce que les gens sont prêts à voilà d'accord il faut revenir dans le milieu qui sait comment se passe aussi oui 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 donc c'est des discussions c'est voilà et puis franchement je vais dire la vérité il fut un moment il n'avait plus envie de crier d'accord et pourquoi justement tu peux pas te casser la tête écris une chanson Dieu se sert combien de temps ça demande et investis ou quelqu'un doit investir sur ton album donnez de ton temps et derrière zéro quand je dis zéro zéro les grands messages ne vont plus de CD ça vous le savez les spectacles ici sont payés à combien ici comme en Europe ça dépend du temps dans lequel des réseaux tu es au fait donc quand tu vois tout ça vous m'y attendre une bonne occasion et comme je l'ai dit aujourd'hui il y a une envie parce qu'il y a un suivi quand même au niveau du Berida voilà même si les gens ne payent pas qu'ils achètent qu'ils vont écouter mais où ils vont écouter ces droits-là sont quand même réversés donc ça ça donne envie de quand même créer parce qu'il y a une création voilà puis bon à côté aussi il faudrait aussi que la musique soit médiatisée voilà c'est ça qu'il puisse passer quelque part d'où est-ce que je dis bravo et puis je dis merci encore il voit TV parce que avec votre chaîne je pense qu'il y a beaucoup d'avancées au niveau de la diffusion de la chanson ivoirienne et c'est c'est que les gens ne savent pas peut-être tout le monde les savent bien c'est maintenant moi je viens de l'apprendre c'est que on arrive à dompter ou à coloniser un peuple à travers les médias au fait et c'est le fait de regarder un clip sans le vouloir on adopte ce qu'il y a dans les clips donc le fait de regarder les clips ivoiriens c'est toujours la culture ivoirienne qu'on vend donc c'est la Côte d'Ivoire qui gagne super super merci Ayano alors j'ai une autre question pour toi bon apparemment quand tu parles je sens que ça part parce que tu parles bonso je sens que ça part oui mais amen c'est que ça part tu as les bijoux Amine Ayano ça a marché ça a marché et puis depuis la France ça te va bien parce que tu as ramassé l'arrière des blancs pour venir ça revient avant ? tu as la vie ici ? le vrai cachement d'Assa en Côte d'Ivoire j'ai dit ça il faut être sur la rue de l'argent sur un pied ici mais ici personne n'essaie de s'affrouler dans ta poche on dit tu as l'argent on cherche toujours l'argent non mais on va dire effectivement Dieu a fait grâce on essaie de se contenter de ce qu'on a et puis il faut savoir aussi que j'essaie de toucher un peu à tout voilà je bosse je qu'il s'agisse de travailler je ne suis pas la star je voilà mais ce n'est pas surpris de me voir un jour en train de de faire n'importe quel boulot en quoi tu vois ici voilà je suis prêt vraiment tu n'es pas nésitant tu n'es pas là hein mais Dieu c'est l'argent qui fait tout tu n'as pas remarqué ? mais c'est vrai que c'est pas l'argent qui fait tout on fait tout avec l'argent mais l'argent ne fait pas tout c'est pas tout voilà d'accord mais Biggie tu nous reçois chez toi la maison c'est ta propre demain il paraît nous a dit que c'est chez toi mais c'est ton mec qui a payé le coin c'est ta propre maison c'est ta propre maison ah Biggie toi tu as chanté quoi ? et puis toi tu as ta propre maison à Bidjen comment tu dis ta maison ? parce que tu ne dis pas la vérité pourquoi tes amis artistes n'ont pas maison toi tu as chanté depuis 1908 tu as maison à Bidjen ici il faut lui expliquer comment tu fais c'est quoi ton secret ? il faut lui dire c'est le travail le travail tu gagnes comme Bidjen tu as fait quelque chose il a dit que tu as mis compter mon agenda tu as mis fait une mission non mais il vient de me poser la question c'est comme ça d'accord c'est ce qu'il dit sur le boulot boulot question d'organisation tu arrives à aller les deux super voilà ça c'est d'accord alors Biggie tu es à Bidjen tu mènes tes activités et tout ça est-ce que actuellement le groupe Ayano est en train de comporter quelque chose ? effectivement on a des projets en commun de gros projets en commun le groupe Ayano revient avec Manes Jamil vous allez vous demander où ils sont c'est vrai ils sont chez eux ils sont chez moi j'ai même proposé à Ramzi le patron n'allait pas dire que les gens j'ai bloqué Ramzi non j'ai proposé à Ramzi je dis Ramzi mes gars vont venir mon nom a sorti il m'a dit non j'allais prendre ma prête de côté donc Manes si tu es prête Jamil dit tu es prête Ramzi va tomber sur vous bientôt mais ils voulaient plus parler de ma vie sur le bain pourquoi il vient du champ voilà donc c'est un peu ça on a été même reçu comme je le disais tout à l'heure on a eu un prix 225 voilà le prix est là on entend le prix là eux là ils font mal à payer ils n'ont pas de prix voilà donc ça fait plaisir d'être compensé pour ce qu'on fait voilà et voilà donc ça veut dire que le groupe Ayano est toujours là en esprit et d'accord un réel on sera bientôt sur le podium alors donc franchement félicitations merci que vous avez reçu voilà The Heroes The Heroes Prix de Merit 2017 2017 au Heroes 225 ah ben j'espère que tu vas pas aller casser ça là comme vous êtes trop là si un te lève tu peux dire comme c'est moi il est chanté là boum parce qu'il y a un on l'appelle maintenant DJ Lagune il a cassé la mine dans la lagune non non c'est pas c'est pas les choses qu'on casse voilà d'accord en tout cas tu as la sagesse pour ça merci voilà alors l'album que vous avez sorti bon c'est un album c'est un single vous commencez à annoncer ou euh comment est-ce que vous avez procédé ? euh comme je l'ai dit on travaille toujours en collaboration donc euh rien n'a été décidé mais on sait qu'on va créer ça va être un album ça va être un single c'est une équipe qui se réunit et puis derrière on décide ce qu'on fait d'accord voilà c'est vrai que moi je suis plus basé en Europe et je pense que ceux qui sont sur place ont plus l'oreille au niveau de la Côte d'Ivoire puisque c'est ici qu'on va commencer donc ils auront plus euh d'avantages à dire que moi c'est ce début de projet là d'accord mais toi tu vis en Europe ils sont ici je t'ai dit que je suis en train de revenir là je suis en train de rentrer je me verrai bientôt très bientôt en Côte d'Ivoire super plus souvent parce que je pense que si tu es là ça sera un peu plus facile oui si 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 de gérer les choses d'accord alors tu dis que tu es dans tes dossiers tout ça tu es dans tes recherchements tu gères plusieurs voilà tu gères plusieurs choses est-ce que tu n'envisages pas peut-être de monter une affaire ici comme tu veux t'implanter est-ce que tu n'envisages pas de monter une affaire ici pour pouvoir bien t'implanter pour pouvoir peut-être dans le showbiz ou je ne sais pas ben oui ça m'intéresse et je le ferai je peux faire une petite pub j'ai ma boîte qui est en cours ouais vas-y je suis dans l'incendie voilà tout ce qui est ce qui est incendie tu veux brûler la maison déjà ? ah non non je ne vais pas brûler je veux plutôt protéger ah tu veux éteindre le voilà la protection incendie donc du coup voilà c'est quand tu dis incendie là on a peur non 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 donc du coup au fait il y a effectivement des projets d'entrepreneuriat qui sont sur place et je suis en train de monter une boîte qui est en cours et voilà donc du coup voilà pourquoi je suis en train de rentrer à Bijan d'accord j'espère que tu vas m'embaucher il n'y a pas de problème en fait je suis toujours dans mon arc c'est important voilà donc comme tu allais devant la télé que je vais travailler pour toi si jamais tu ne vas pas appeler déjà on t'a rappelé ça au fait quand tu fais pour mettre les trucs aux gens et puis après tu les menaces oui c'est comme ça d'accord on va faire le faux on fera le faux on fera le faux il n'y a pas de problème mon frère comme je te disais sur le faux à faux tu as dit tu vas faire il faut que tu fasses mais bon tu veux éteindre le feu d'accord mais est-ce qu'Yano a une expérience dans ça il ne faut pas que tu vas éteindre le feu mais ça va te brûler oui tu as été pompé en France mais je ne sais pas pomper c'est trop dit effectivement j'ai une expérience dans l'incendie voilà j'étais agent de sécurité incendie d'accord et après j'ai eu une formation sur tout ce qui est matériel incendie c'est-à-dire estempteur RIA non c'est un peu technique mais tout ce qui te permet d'éteindre le feu j'ai fait la maintenance j'ai fait la pause j'ai fait les études de mise en situation tout ça donc c'est ce voilà le domaine là que je veux développer est-ce que tu le maintes c'est quand même un peu mieux voilà j'ai une expérience quand même dedans voilà ça fait un bon bout de temps que j'ai en tout cas moi je t'encourage merci tu as quoi tu vois ton courage merci voilà aujourd'hui ce ne sont pas tous les artistes qui cherchent à investir voilà moi je suis un artiste hein vrai artiste même et ce que vous ne saviez pas ce monsieur là Didier Ramzi vous avez le connu on se connait à Nyong'on on était tout petit comme ça il est venu avec on se montre des cassettes les petites cassettes là il est arrêté à Spézi il dit qu'on va pas se faire non Spézi Francky Spézi la famille il vient avec une cassette là écoutez aujourd'hui il me fait un mixage tout 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 c'est tel de teigneux son mixé par DJ mais Guilherz et Ramzi mais c'était bien tu vois la vie il faut croire en son destin et voilà aujourd'hui un grand monsieur un peu un peu bon pour toi le sofa alors Guilhi aujourd'hui vous avez toujours des fans voilà le groupe Ayano a toujours des fans il y a des gens qui ont aimé Ayano ils avaient peut-être 10 ans 12-15 ans et qui sont devenus je dis des personnes des adultes des personnes des personnes quand ils écoutent ça ça leur rappelle beaucoup de choses mais le groupe Ayano ça a été formé comment ? parce que vous aussi vous êtes trop différents il y a un qui est clair il y a un qui est bronzé il y a un qui est noir jambi lui met noir il met long comme ça donc je ne sais pas comment ça se fait je ne pense pas ou bien vous tous étiez le même quartier c'est alors jambi c'est trois frères pourquoi c'est trois frères il y a deux frères de sang et il y a deux frères c'est à force d'être amis qui sont devenus plus frères je m'entends plus avec jambi qui est mon ami avec qui avec qui on a créé le groupe voilà jambi le moi et Manes qui est mon grand frère même père ah bon ? oui Manes c'est mon grand frère même père et du coup je m'entends plus jambi que Manes parce que Manes il explique attention c'est le grand frère il est dur donc attention c'est normal il peut me balader à mon grand frère mais à la fois des choses ont fait que on a su bosser ensemble donc Ayano a été c'est une création de jambi le moi dans le début et après Manes qui évoluait tout seul j'ai appris que j'ai cherché à chanter tout ça il nous a approchés puis moi on a formé le groupe au début là on s'est plus quittés d'accord mais comment est-ce que vous avez vécu le début de votre carrière ? parce que Manes c'est pas quand vous avez automatiquement fermé le groupe que par chant vous avez directement fait un son ça a été un peu non oui c'était compliqué il y a eu des des maquettes lors des créations des maquettes au nouveau quartier avec notre producteur Athanas Benier merci beaucoup à lui super un tonton à qui je tenais vraiment à dire Yako il a perdu sa fille ah oui dans des circonstances assez graves voilà il voit TV music il faut faire les condoléances merci et voilà ce monsieur là a misé sur nous comme on dit dans des situations il traversait des situations assez compliquées aussi mais il a cru en nous il a mis son argent et puis voilà au fait c'est notre oncle si tu veux c'est le petit frère de la mère Amanes donc c'est notre oncle nous deux il a investi derrière on a suivi le chemin qu'il fallait on a croisé de bonnes personnes comme Dorothée Hadou la maman qu'on salue Juliette Anzian tonton Bouba père son nom Juliette Anzian tonton Bouba il y a plein de personnes qui nous étaient il y a eu de bons esprits qui se sont mis autour de ce projet là et ça a grandi tout seul voilà donc il y a eu des difficultés on a fait pratiquement près de deux ans dans l'ombre avant que ça ne prenne donc des gens qui ne connaissaient pas qui voyaient l'album ah oui on sortait en même temps ça a pris non on a galéré comme tout le monde oui mais vous même deux ans c'est petit on a des artistes qui font 15 ans et 600 machin et on dit Dieu merci quoi avec la participation de Tom Mike le gourou père à son âme ancien il était dans une boîte Chilo de Chilo disait Chilo ? c'est des gens tu peux les nazais Sylvain pourquoi moi tu ne me dis pas merci ? attends toi tu es pressé c'est ce que je voulais dire tout à l'heure puis tu m'as coupé là il y a quelque chose qui ne veut pas qu'il dise toi le CD n'est pas encore sorti il est venu prendre et puis il l'a tué avec Abidjan tu as fait quelque chose aussi il ne voulait pas abonner à quelqu'un il était le seul à jouer sans Abidjan il s'est déplacé le CD dans chaque maquis j'étais le seul j'étais le seul on m'invitait dans les maquis pour faire des shows j'ai pas fait avec mon CD j'ai eu le CD moi seul pendant peut-être plus d'un mois et après DJ Rollins qui était au NPA à l'époque DJ Rollins qui venait me voir DJ Innocent Versace et bébé Ramazan qui venait me voir aussi là je venais je suis un peu gentil c'est mes frères il fallait qu'ils passent la promo c'est clair c'est bon normalement il y a mon talent dans cette maison j'ai mon argent dans sa couche j'ai mon argent dans sa couche j'ai un jour qui me croise j'ai 500 000 chalons tu es il est trop travaillé c'est bon ça c'est clair merci à toi frère merci à toi c'est la famille c'est la famille Fafa aujourd'hui elle est là pour expliquer les choses parce que c'est important il faut que les gens sachent c'était qui le groupe Ayano en réalité tu vois c'est qui le groupe Ayano en réalité mais le son patriotique que vous avez fait là comment est-ce que ça c'est comment est-ce que ça c'est comment est-ce que ça c'est en fait comme il dit les bonnes choses on sait pas d'où ça vient nous on a été fait un show on est rentrés chez nous dormi bon dormant chez le producteur chez Athanas et il nous réveille apparemment il savait qu'il y avait un projet non on se met à Boutouros il venait d'arriver de Paris et il était logé à la cité Vête on nous dit il y a un projet musical où il devait participer avec à Boutouros tout ça tout le collectif Fussumba effectivement on s'est retrouvé chez à Boutouros bon on va chanter mais on va chanter quoi ? fallait créer là on doit rentrer en studio à 11h on s'est retrouvé il était 9h45 par là ça jouait au foot ça posait c'est parti on veut s'amuser chacun devait intervenir puis on s'est retrouvé en studio est-ce que les gens ne savaient pas ? tu as dit qu'on voit le clip on nous voit en train de mêler tu vois ce que j'ai dit ? mais lâcher sur le clip je ne savais même pas que c'était un clip ah bon ? non je ne savais pas la vidéo c'était en ton délit on était tellement bien donc en plein enregistrement ça bouge ça bouge après je vois une caméra qui nous filme la lumière tout ça on dit allez-y chantez répétez votre partie tout ça bon ok pour moi c'est des prises de vue juste pour archiver pour le studio pas pour passer à la télé c'est lâche mais c'était bien ouais c'était cool je suis là je vis une fille qui me voit à la rue tu as vu ce que tu as fait dans les clips j'ai dit quel clip elle me dit les clips du collectif on n'a jamais fait des clips du collectif je t'ai dit mais le fou c'est le même problème tu n'as pas fait des clips toi ? viens voir la vidéo quand j'ai vu la vidéo j'étais mort mais ça veut dire que c'était bien c'était une époque mais c'était quoi c'était quoi la partie ta partie on veut entendre un peu la partie que tu as chantée il y a des Maliens des Guiniens nous sommes aussi et nous sommes dégrattés on n'est pas xenophobes on est trop gentils et nous sommes dupés et nous sommes dupés et nous sommes dupés et nous sommes dupés ha ha Guigui Allo ouais sa voix est superbe superbe merci super alors Guigui en tout cas merci encore de nous recevoir sur toi et tout merci à vous aussi voilà alors Guigui voilà comme je voulais te poser la question que je voulais te poser c'est c'est laquelle c'est parce que nous on a appris que tu as fait un album tu as fait un album solo tu as fait un album solo je ne sais pas si tu voulais chasser tes amis tu voulais faire quoi et que tu as fait un album solo mais finalement je ne sais pas si Manet allait faire médicament l'autre fait médicament l'album n'est pas sorti enfin tu n'as pas pu sortir l'album voilà l'album est resté comme ça on n'a rien compris donc il faut nous l'expliquer un peu nous on veut savoir c'est quoi l'histoire en fait je suis bien placé pour savoir que dans un groupe chacun a son utilité tu peux avoir la plus belle voix du groupe tu peux être le plus beau du groupe tu peux être le plus bien habillé tu peux être le plus aimé du groupe tu peux être même aimé mais ce n'est pas à cause de toi même qu'on t'aime tu commences à venir je répète ma phrase tu peux être aimé mais pas à cause de toi même peut-être il y a l'aura de celui qui est à côté donc je ne peux pas vouloir chasser quelqu'un du groupe et ce n'était pas le cas effectivement il y a eu un album comme je le disais moi il faut sorti un album aussi il est un single aussi c'est passé tu sais oui j'ai appris ça voilà donc c'est une création qui a débuté depuis 2006 et j'ai fini la production de l'album en 2014-2015 donc c'était depuis mon ex pas mon exil on va dire depuis mon arrivée en Europe quand il a commencé à travailler sur l'album il y a eu la participation de Boni Niaoré en Miti voilà Papa Boni Niaoré Freeman le producteur Sian Record et Domain Niaoré aussi qui a participé avec Colin, Limi Christian c'est un clavier de My System qui a fait la programmation on a fait 12 titres entre la France, la Belgique et la Croix d'Ivoire ce qu'il faut savoir c'est qu'on a pris le temps de travailler c'est un album qui a coûté quand même cher et comme je l'ai expliqué tout à l'heure on a beaucoup investi et arrivé sur le terrain tu vois que tu vas beau mettre l'argent qu'il faut tu pourras pas retrouver ta fond donc l'album est sorti, il y a eu un stand-by mais là comme je l'ai dit les choses ont commencé à bien s'organiser tu sais que si tu investis tu peux avoir tous ces investissements ce qui fait qu'on va relancer tout mais quand c'est raté de l'album, puisque tu reviens avec ton groupe tu reviens avec ton groupe, pour laquelle l'album tu l'as fait tout seul moi je sais pas comment est-ce que tu vas gérer ça mais attends, c'est pas parce qu'on a un groupe qui peut pas avoir un album de créer, les albums qui sont créés tu vois, attends, attends, tu as dit que le Maness non non non, attends, c'est toi qui veux diviser le groupe là mais tu pourras pas, laisse tomber, il te reste qu'on est frère donc on va se battre, on va se revoir donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'album de Maness, il a créé son single j'ai créé mon single, j'ai créé mon album Jamil, c'est vrai qu'il a carrément mis balaté, il fait pas de musique mais là quand on revient en groupe, on crée quelque chose d'ensemble n'empêche que je suis sans spectacle, Maness peut être là, Jamil peut être là après, c'est qu'à des films, on a pas de problème, je veux dire, on essaie de consigner d'accord, si vous êtes entendu en cuisine interne ou en mousse, ça nous gère pas parce que nous on cherche les petites failles pour gâter votre nom ah d'accord, je peux pas maintenant le billet de ton émission c'est bien sûr comme ça, et puis j'assume c'est mon travail qu'elle a dans Big Game là, ça mon travail aujourd'hui je te dis mon gars tu sais qu'elle a des docs sur toi ah t'as des docs, donc le prochain far-far non non non, en est dans far-far, on marche pas si là, on va aller chercher la joie héry, la goe là, la goe toute a laissé qu'elle était jeune oh merde, tu peux pas lui amener la joie du fou ah d'accord, le prochain far-far, elle veut dire qu'elle a besoin d'être marié quelquefois elle m'a contacté, elle m'a contacté, elle m'a contacté là tu as peur, tu veux qu'elle parle tu sais pas quand on se voit à côté ah d'accord alors Guigui, en tout cas c'est propre voilà, maintenant au niveau de, comment dirais-je là est-ce que vous envisagez de vous organiser avec une structure ici qui va gérer votre carrière ici une structure qui maîtrisse, comme tu as dit, il faut des gens qui maîtrisent le terrain et tout ça est-ce que vous envisagez de travailler avec une structure qui va vraiment réorganiser votre travail sans que ça soit oui, effectivement, on envisage de travailler avec tout le monde et je pense que on est venu on revient sur la scène musicale on trouve des dispositifs qu'on n'avait pas au départ donc, une réadaptation et je pense qu'avec l'accord des autres parce que, mon seul, je peux pas décider donc, après les différents réunions qu'on aura on va décider ensemble qui pourra travailler avec nous et qui voudra travailler avec nous c'est parce qu'il ne s'agit pas de choisir voilà donc, mais effectuellement, j'ai déjà eu à parler avec David Philippe au téléphone et voilà je pense que, lui, déjà c'est à moi moi aussi, je vais déjà te proposer pour que, bon, ça soit propre d'accord voilà mais Guigui oui c'est vrai que l'entretien tire à sa fin d'accord c'est vrai qu'aujourd'hui il y a d'autres sons qui vont sortir mais tu sais que nous on t'a aimé à cause de de ces sons Katoona elle est si jolie quand tu y enle wabale ansiazi aujourd'hui odila ibeke mamangela quitte c'est impossible ambe nous et soinle aujourd'hui ramzi la wabale ansiazi ambe nous ambe nous katoona le katoona maman au Guigui, il a tué, il a tué, il a tué, alors mesdames et messieurs, nous sommes toujours avec Guigui Ayano, le lit vocal du groupe Ayano, alors Guigui, l'émission tire à sa fin, voilà, l'entretien est fini, donc tu parles un peu à tes fans, ou dis-leur que tu es là, et conclue l'émission mon frère. Ben effectivement, je tiens à vous remercier, Ivois Musique TV, et je tiens à remercier aussi Ramzi, un frère à moi, voilà, tu t'es beaucoup battu, comme on dit, c'est le débat qui est important, voilà, et aux fans, franchement, je vous dis merci à vous, parce que le signe fait de savoir que, il y a des gens qui vous portent dans le cœur, ça donne envie de vivre, et envie de continuer, et on est avec vous, merci, 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 c'est pour très bientôt, le retour d'Ayano. Super, il a bien dit, il a précisé, que c'est pour très bientôt, le retour d'Ayano, donc, apprêtez-vous, déjà, mettez dans un petit coin de votre tête que Ayano revient en force et en puissance, parce que vous savez la musique qu'on a fait à vie, on ne fait pas la musique, là, pour un temps, il s'est fini, on l'a fait à vie, voilà, pour ma part, je vous dis merci de me suivre, c'était l'émission Fafaa, avec DJ Ramsey, le dernier, le dernier, comme vous-même vous savez, voilà, au cadrage, vous avez Willy, Willy Santiago, celui-là même qui supervise tous les mouvements, on l'appelle Soko Soko, à la réalisation, vous avez celui-là même qu'on appelle Roland, le benguiste, le doya, le doya, le vieux mogoya, l'homme à la barbe qui fait peur, voilà, merci à tous, c'est Iwak TV Musique, s'arrêtez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne, on est ensemble, que Dieu vous bénisse, c'était l'Ufafaa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501